Les jeunes de la commune urbaine de Cancang ont mis leur menace à exécution. Ce mardi 16 juillet 2019, ils étaient très nombrés dans les rues pour réclamer la fermeture provisoire des désés vu l'incapacité de la société de fournir l'électricité de façon régulière à la ville. Ils étaient munis de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Cancang Bompeyer réclame l'électricité de 18h à 8h ». Devant le préfet Aziz Diop et ses cadres à la préfecture, le porte-parole des aînes a décliné l'objectif de leur manifestation. Monsieur le préfet, vous nous avez donné 15 jours de délai face à la situation de l'EDG. On vous a dit qu'on veut fermer l'EDG jusqu'à ce que les responsables soient prêts à nous donner le courant régulièrement. Hier, c'était le 15e jour. Nous n'avons pas vu de courant. C'est une partie de la ville qui en a eu et une autre partie est restée dans le noir. Pourtant, on avait dit qu'on ne va pas casser. Mais nous serons satisfaits. Maintenant, ce matin, on est venu vous dire d'aller fermer l'EDG. Quand ils seront prêts à nous donner le courant de 18h à 8h, et puis aussi de façon régulière, ils ouvriront les portes de l'EDG. En réponse aux grognards, le préfet a d'abord légitimé leurs revendications avant de demander patience en ajoutant qu'il n'a pas le pouvoir d'aller fermer les installations d'EDG. Aujourd'hui, là, je regrette. Pourtant, je regrette. On a dit le 15. C'est moi qui ai dit le 15. J'ai mis la pression sur l'EDG pour que le 15, Cancan ait le courant de 18h à 6h du matin. On a fait des démarches ensemble, vous savez. Si on ferme l'EDG aujourd'hui, pendant une semaine, il faut qu'on change encore de groupe. Que Dieu nous engarde. Je ne peux pas vous mentir. Écoutez, fermeture de l'EDG, ce n'est pas du domaine du préfet. Le préfet ne peut pas le faire. Ce n'est pas mon domaine. Il faut que les choses soient très claires. Ce n'est pas mon domaine. Ce discours du premier magistrat de Cancan n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Les manifestants qui se sont sentis trahis par Aziz Diop ont quitté la cour de la préfecture très en couleur, avec les propos très hostiles à l'endroit de ce dernier. Ils ont ensuite mis le cap sur le gouverneurat. Arrivé là-bas, ils ont tenu le même discours devant le gouverneur de la région. En réponse, Mohamed Garé, à son tour, a légitimé leurs revendications avant de les appeler à rentrer à la maison et lui laisser s'entretenir avec le ministre Cheikh Talibisilla. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez raison de mener ce combat contre l'EDG. Mais je vous demande de vous calmer. Ne faites pas des choses avec nervosité. J'ai écouté avec attention vos revendications. Je vais appeler le ministre Mohamed Jané et Cheikh Talibisilla et je ferai le compte rendu au président de la République. Mais encore une fois, vous avez raison. Je vous demande de vous calmer. Les jeunes se sont retirés pour se rencontrer à la maison des jeunes. Là-bas, ils ont tenu une réunion extraordinaire au cours de laquelle ils ont décidé de passer voir le gouverneur à 16h pour lui réitérer leur ferme intention de fermer les installations d'EDG jusqu'à nouvel ordre. A signaler que ces jours-ci, Cancan, juge pourtant proche du pouvoir en place, est devenu une ville de revendication populaire.